WordPress, les icônes de réseaux sociaux. Aujourd'hui, les entreprises ont réellement une stratégie intégrée de marketing digital. Elles possèdent un site web, mais elles possèdent également des réseaux sociaux sur lesquels elles font passer beaucoup d'informations et où elles génèrent beaucoup de trafic. On va donc essayer de mettre en lien un petit peu ces différents médias sociaux, c'est-à-dire qu'on va, à l'aide du site web, pouvoir créer des boutons de renvoi vers nos réseaux sociaux. Il ne s'agit pas ici de partager un article, il s'agit simplement d'avoir un bouton Facebook, par exemple, qui renvoie sur mon Facebook, d'avoir un bouton Instagram qui renvoie vers mon compte Instagram. J'ai déjà ça, donc j'ai des liens Facebook, Instagram, Twitter, je vais voir à quoi ça ressemble et puis je placerai mes icônes de réseaux sociaux si ce n'en est pas. Je bascule donc sur mon back-office et sur le back-office, je vais dans Apparence, Éditeur. Lorsque je clique dans Apparence, Éditeur, je vais cliquer dans l'espace de travail au milieu pour pouvoir créer, pour pouvoir aller dans mon pied de page. Donc toujours pareil, un panneau de commande, je vais cliquer Footer, je vais dans le pied de page et là j'ai Follow Us. Alors qu'est-ce que c'est ? J'ai Facebook, alors on va peut-être ouvrir la vue en liste pour voir de quoi il s'agit. Donc en fait, il s'agit d'un empilement. Dans ces empilements, on a mis des blocs paragraphes avec des liens hypertextes Facebook, Instagram, etc. Alors c'est une première solution, c'est juste un petit peu vieillot, parce que c'est vrai que c'est du texte, il faut le lire. Et si j'avais les icônes de Facebook, d'Instagram, de Twitter, ça serait quand même plus parlant. Je vais donc supprimer ce bloc empilement. Je regarde au-dessus et le Follow Us, je vais peut-être le laisser. Je vais plutôt mettre un titre de niveau 6 qui s'intiquera Suivez-nous sur les réseaux sociaux, ou quelque chose comme ça, nos réseaux. Nos réseaux. Et puis je vais transformer ce bloc paragraphe en un style titre. Alors est-ce que je lis là le titre ? Oui, il est titre de toute façon. Et je vais le mettre en H6. Voilà. Donc on a comme ça la même police et la même mise en forme que pour nos dernières actualités et les autres titres que j'ai mis. D'ailleurs là, je m'aperçois que je n'en ai pas mis pour les renvois vers les autres sites web, vers les liens personnalisés. Mais ce n'est pas bien grave, puisque on le comprend bien. Par contre, je vais supprimer tout le bloc empilement. Donc, je clique sur les trois petits points, je descends, supprimer, et tout est supprimé. Par contre, ce que je vais mettre en dessous, donc je vais mettre un petit plus. Donc si je clique sur ce bloc, là on voit qu'en bas, je devrais avoir le plus. Voilà. On va taper icônes et on a les icônes de réseaux sociaux. Et là, je vais pouvoir ajouter des réseaux sociaux qui existent. Donc en premier, je vais peut-être placer TikTok, qui aujourd'hui est quand même un réseau social très utilisé. Puis, je vais en rajouter un second. Vous voyez que là, je suis dans ma barre des réseaux sociaux. Je vais en rajouter un second qui sera Snapchat. Je vais en rajouter un troisième qui sera Instagram. Et je vais en rajouter un quatrième, peut-être, qui est Facebook. Et je m'arrêterai là. J'ai mes quatre réseaux sociaux qui sont présents ici. Je pourrais changer leur alignement ou je pourrais les mettre de manière un petit peu plus importante. A vous de voir si vous préférez cette présentation-là ou si vous préférez une autre présentation. Je reviens sur le bloc icônes de réseaux sociaux. On peut aussi les orienter verticalement, si vous préférez, ou à l'horizontale. Et enfin, on peut les afficher de différentes façons. C'est-à-dire soit comme ça, soit comme ceci, soit en forme de pastille. A vous de voir ce que vous préférez. Je vais laisser, moi, la valeur par défaut. Ça sera peut-être plus simple. On peut aussi gérer l'alignement. Là, il n'y en a aucun. Il pourrait être centré, pour être un petit peu mieux centré dans les colonnes. Je vais laisser une orientation horizontale. C'est quand même préférable. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et, bien entendu, de vous abonner. Par contre, avant de nous arrêter, j'aimerais enregistrer et voir un petit peu ce que cela donne, parce que normalement, vous risquez de ne rien voir. Je reviens sur ma page d'accueil. J'actualise ma page d'accueil. On a effectivement les réseaux qui ont disparu. Mais par contre, les nouvelles pastilles, les nouveaux icônes ne sont pas apparus. Pourquoi ? Parce que ce sont des liens hypertextes et que ces liens hypertextes ne renvoient vers rien. Donc, par défaut, il se dit, il ne faut pas l'afficher. Je vais donc revenir ici et je vais rajouter des liens hypertextes sur chaque bouton. Alors, quand on met un faux lien, parce que je n'ai pas effectivement de TikTok, de Snapchat relatif à ce site, donc je vais juste mettre un hashtag. ça crée un faux lien. Hashtag. Donc, sur chacun des boutons, hashtag et un hashtag. Je peux à présent enregistrer. Je vais juste vérifier que j'ai bien un hashtag sur celui-là. Oui, il a bien été pris. Je peux donc maintenant réactualiser mon site. Les réseaux fonctionnent. Et bien entendu, quand je clique dessus, ça ne renvoie nulle part. Mais au moins, on les voit. Et bien entendu, il faudrait renvoyer vers votre TikTok, vers votre Snapchat, vers votre Instagram ou votre Facebook. Voilà, cette vidéo est finie ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. A très bientôt.